Il était respecté dans le monde entier. La nouvelle vague, c'était lui. Jean-Luc Godard. Monsieur et Madame Nou ont eu une fille. Ils l'ont appelée Marion. Marion Nou ? Oui, mon amour. Marion Nou. J'avais cette chance d'admirer l'homme que j'aimais. Il était sur le point de se révolutionner lui-même. Vous n'avez pas peur que ça dégénère ? Non, au contraire, je trouve qu'il y a vraiment une bonne ambiance. C'est fasciste de merde, c'est l'homme ! Pardon, monsieur Godard, allez-y. Vous n'avez pas reconnu sans vos lunettes. Merci. On ne dit pas merci à un flic. Tu lui dis crêpes, ça rogne, enculé. Je te prendrai par la peau des couilles avec les tripes du dernier curé. C'est ça qu'il fallait lui dire, rien d'autre. Le problème, si tu veux, c'est que je ne sais plus quoi faire. Je vais inventer un vrai cinéma politique. Il faut que vous fassiez des films avec Belmondo. Il est bon, lui. Il est marrant, en plus. Bon, ben voilà, je ne vais pas engager Alain Delon puis lui foutre du plume dans le cul pour faire indien. Aujourd'hui, Godard, c'est devenu ça. Un petit amuseur ridicule qui prend une pause de révolutionnaire. Je n'en veux plus de ce con. Je ne sais pas bien à quel moment il a perdu le fil. Quelque chose s'est cassé et n'a plus jamais vraiment marché comme avant. Et vous savez quoi ? Peu importe, finalement. Parce qu'un type a la vie à bord du redoutable. Si c'est une fille, on l'appellera Josette. Pourquoi ? Je ne sais pas, elle est toujours rêvé d'être le père de Josette. Et que vous êtes une bête, monsieur Godard.